Bonjour à toutes et à tous, suite à la séquence sur les zones de l'entrepôt, je vais vous faire une vidéo récapitulative de ce qu'on a vu en classe qui présentera notre entrepôt Logistics Chex et les différentes zones qu'on avait identifiées. Donc voilà l'entrepôt comme on l'avait représenté. Tout d'abord on avait vu le quai qui était notre première zone. Donc quand on reçoit de la marchandise, la marchandise est déchargée sur le quai. Sur le quai on fait un contrôle visuel rapide, on vérifie que les cartons ne sont pas endommagés. On vérifie bien sûr à l'intérieur du véhicule pour voir si rien n'est tombé. Et si tout est ok, on va entrer la marchandise à l'intérieur de l'entreprise dans les différentes zones. Sur la droite on avait la zone d'expédition et sur la gauche on avait la zone de réception. Donc c'est en zone de réception qu'on va réceptionner la marchandise. On va contrôler les documents, signer les documents. Ici on avait les portes. La marchandise est ensuite envoyée en zone de contrôle. Donc la zone de contrôle, on va effectuer un contrôle beaucoup plus minutieux. On va dépalétiser la marchandise, la déconditionner et vérifier que les éléments ne sont pas cassés ou détériorés. Donc si jamais il y a un problème, on met la marchandise en zone de quarantaine. De l'autre côté on avait vu la zone de préparation. Donc la zone de préparation de commandes, c'est là en fait où on va regrouper toutes les préparations de commandes. Dans notre entrepôt, on avait vu que la zone de picking était au sol. Donc le préparateur de commandes va aller dans l'entrepôt chercher la marchandise qui se trouve au niveau 1 des paletiers. Il va la regrouper en zone de préparation de commandes, la conditionner, étiqueter les cartons, préparer les documents, documents qui seront issus du service administratif. Que ce soit en réception ou en expédition, les documents passent par le service administratif. Une fois que la préparation de commandes est terminée, que la palette est finie, On la met en zone d'expédition, ensuite elle sera transférée sur le quai, puis chargée dans les véhicules en respectant un plan de chargement. Donc nos paletiers en marron, on les avait représentés avec un simple rectangle, donc quand c'était des paletiers simples, et quand c'était des paletiers doubles, on avait collé deux rectangles ensemble. Et enfin, tout au fond de mon entrepôt, on avait placé notre parc à chariots. C'est ici que l'on va garer les chariots et les mettre en charge. Il ne faut jamais bien sûr utiliser un chariot qui a moins de 15% de batterie. Donc voilà le schéma de notre entrepôt Logistics Chex, vu du dessus. ... 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